La dernière fois qu'on les a vus, ils nous souhaitaient ceci. Bonnes vacances à tous, on se retrouve tout l'été pour des best-of et en septembre pour la reprise. Mais Dieu fait tarder leur rentrée, ou plutôt Vincent Bolloré. Je trouve que se moquer de soi-même c'est bien, se moquer des autres c'est moins bien. Mais pourquoi les guignols de l'info tardent autant à revenir à l'antenne ? Aujourd'hui il s'est produit la pire chose qui pouvait arriver à notre pays. Juin dernier, Bolloré prend les rênes de Canal et envisage de supprimer les guignols. Finalement, les marionnettes restent, mais les rumeurs vont bon train. Fini PPD, fini les politiques remplacées par Justin Bieber et Kim Kardashian. On parle même d'un éventuel transfert sur des huit. Eh ouais boloss ! Il est difficile de savoir précisément ce que seront ces nouveaux guignols. Puisque finalement aujourd'hui, les auteurs travaillent dans leurs secrets et personne ne les a vus à l'oeuvre. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils seront attendus de pied ferme. Chez Canal, personne n'a souhaité parler face caméra. Nous avons tout de même joint Yves Le Roland par téléphone. Le producteur des guignols tient à tordre le cou aux intox. Voilà ce qu'il assure. L'émission reviendra sur Canal d'ici un mois. Le plateau JT laissera place à une salle de rédaction. Les marionnettes politiques seront toujours là. Et voilà le travail ! Mais rejointe par encore plus de people. Un virage souhaité par Bolloré approuvé par le producteur. Concernant PPD, si sa marionnette reste, elle ne sera plus vedette de l'émission. Mais le changement majeur, c'est la case horaire. Les guignols passeront à 20h50, encryptés. Les guignols seront privés d'une exposition qu'ils avaient à 19h55, juste avant le journal de 20h, qui est un énorme carrefour de téléspectateurs. Mais ça, c'était avant. L'aventure guignol commence en 1988 avec les arènes de l'info. Les arènes de l'info devenues guignols de l'info en 1991. Pendant 25 ans, PPD est aux commandes d'un JT loufoque. Les personnalités y sont moquées, caricaturées, surtout les politiques. L'événement de ce mardi 28 avril, c'est ce bilan qui s'alourdit chaque jour. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Et voilà, il y a 15 000 chômeurs de plus en mars. Le problème, c'est que ce tremblement de terre-là, il a lieu tous les mois. En 2009, nous avions rencontré Alain de Greffe, père des guignols, disparu en juin dernier. 20 ans après la création, il insistait sur l'impertinence ADN de l'émission. L'intérêt d'une caricature, c'est qu'elle aille assez loin, c'est que ça fasse mal. Si tout le monde trouve ça gentil et mignon, ça fait un peu comme le bébé de chaud. C'est sympa pendant quelques années, puis au bout d'un certain temps, on s'en lasse. L'aventure continue. Les guignols, une machine qui dure, une machine de taille. 300 employés, un budget annuel de 25 millions d'euros. Côté audience, entre 2 et 3 millions de téléspectateurs. L'émission est bien installée malgré une perte de vitesse. Le choix qu'a fait la direction de Canal, c'est de dire ce programme reste fort malgré tout, en audience un petit peu, en images plus encore. Donc on le déplace vers le crypté et ça fera demain la joie des abonnés. Mais d'un point de vue purement économique, court terme, équilibre des recettes et des dépenses, les guignols étaient devenus un programme trop cher pour ce qu'ils rapportaient à Canal. Les auteurs historiques seraient payés 35 000 euros par mois, ce qui a sans doute contribué à leur éviction. Évidemment, c'est terrible. Quant aux guignols version cryptée, c'est un coup porté au débat public. Elle est devenue une sorte de canard enchaîné ou de Charlie Hebdo sous forme d'émissions télévisées avec une critique des politiques qui, il faut bien le dire, était une critique qui touchait l'ensemble des politiques. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la satire existe, qu'il y ait une possibilité sous toute forme d'émission de railler, de se moquer, d'être en décalage, que ce soit les guignols ou pas. Après cinq mois d'absence et une polémique, les guignols nouvelle version sont attendus au tournant. Pour les non abonnés, Vincent Bolloré a pensé à tout. Les séquences seront reprises sur Dailymotion et même doublées en anglais. C'est ça, mais... Tout ça n'est pas anodin. L'industriel a racheté la plateforme vidéo en juin dernier. Nous sommes en 2015. Vous regardez l'ancette d'Internet. Bonsoir. Merci. 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 Merci.